Musique Bonsoir à tous, chers amis. Alors dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'évolutionnisme. Et de ses failles. Et j'avais terminé, la troisième causerie était consacrée au hasard. On avait dit que le hasard était totalement invraisemblable pour expliquer l'origine de la vie. Et je vous recite cette phrase de Jean Rostand qui est intéressante. Parce que Jean Rostand c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Puisqu'il se voulait agnostique ou athée. Et reconnaissait que l'évolution était impossible. Il disait que le hasard, même en disposant de millions de siècles, même en gaspillant follement le matériel vital, n'arrivera pas à faire un cerveau ou un œil. Et je vais terminer donc en disant qu'un certain nombre de savants, de scientifiques, devant la complexité de la vie, devant la complexité de la cellule, des protéines, devant l'impossibilité d'expliquer l'évolution par la sélection, par les mutations, par la reconstitution anatomique des espèces, en arriver à dire qu'effectivement il y a certainement une puissance supérieure, une intelligence supérieure, un être qui a créé ou qui oriente l'évolution. Et je vous avais dit que je vous entretiendrais de l'intelligent design. En fait, je vais vous entretenir un peu plus que de l'intelligent design. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a un grand enjeu sous ce thème de l'intelligent design, et autour du thème de l'intelligent design, il y a un grand enjeu, c'est de savoir s'il est possible de concilier la création et l'évolution, ou plus exactement l'évolutionnisme. Et là, les gens sont un petit peu confus. Beaucoup de chrétiens et de catholiques pensent, par exemple, que l'on peut concilier l'évolution et la création. J'ai entendu ça, par exemple, à la radio Courtoisie, et des gens très savants qui interviennent et qui disent que l'évolution est un fait. Ils ne prennent pas la peine de distinguer très précisément la notion d'évolution et l'évolutionnisme. Je vous rappelle que l'évolution est acceptable pour un catholique, mais l'évolution limitée, à l'intérieur de l'espèce, les variations à l'intérieur de l'espèce, et non pas le débordement des espèces. D'autres personnes me disent, pourquoi s'acharner sur Darwin ? Darwin était chrétien et il n'avait rien contre le christianisme. Cette question est très importante. Ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est que l'évolutionnisme, et non pas l'évolution au sens limité, l'évolutionnisme est incompatible avec la foi chrétienne, avec la révélation biblique, et il nous faut expliquer quels sont les sens possibles de ce créationnisme évolutionniste, de ces thèses qui consistent à vouloir réconcilier évolution et création. Alors pour cela, je vais commencer par faire un peu des distinctions qui sont importantes, parce que si on ne les fait pas, on se dit que tout est possible. Alors la première distinction importante, c'est qu'il faut séparer les thèses panthéistes des thèses proprement créationnistes. D'un mot pour ne pas vous laisser un peu dans le brouillard, pour les panthéistes, Dieu se confond avec la nature, ou la nature est un prolongement de Dieu. Pour les thèses créationnistes non panthéistes, Dieu est en dehors de la création, et Dieu crée la nature, et donc il ne se confond pas avec la nature. Donc ce sera ma première distinction, vous verrez qu'elle est importante, puisque lorsque j'aborderai, je parlerai des créationnistes non panthéistes, vous verrez qu'il y a des courants divers, et qu'il faut bien les situer pour ne pas se laisser tromper dans ces notions. Alors commençons par les thèses panthéistes. Alors je vous l'ai dit, le panthéisme, c'est cette idée qui consiste à vouloir assimiler Dieu et la nature. Parmi les thèses panthéistes, on peut identifier, il y a évidemment de multiples thèses et de multiples conceptions panthéistes, tout au long de l'histoire, de la pensée. Et parmi les thèses panthéistes, il faut, si l'on veut opérer une grande segmentation, on dira qu'il y a ceux qui pensent que le Dieu nature, le Dieu qui est nature, n'a pas de finalité bien déterminée, et il y a ceux qui pensent que Dieu a une finalité, a une intention, que ce Dieu nature a une intention. Alors par exemple, dans la première catégorie, on peut classer, on peut ranger Spinoza. Pour Spinoza, la nature, c'est Dieu. Il y a la fameuse formule latine, Deus, Sive, Natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Alors, beaucoup de contemporains, aujourd'hui, pensent que la thèse panthéiste-spinoziste serait conciliable avec le darwinisme, pour au moins deux raisons. La première, donc, je viens de l'énoncer, Spinoza n'accorde pas... Vous verrez que ça... Si vous connaissez Spinoza, vous verriez que c'est un peu plus complexe, et je vais le dire d'ailleurs dans un instant. Donc, pourquoi ces auteurs ou ces personnes pensent pouvoir concilier darwin et le panthéisme du Spinoza ? Parce que Spinoza ne retient pas la finalité. Et vous savez que darwin, d'après Étienne Gilson, le philosophe Étienne Gilson, qui a écrit un livre sur darwin, darwin est-elle n'y jurée, dit-il, de la finalité. Donc, un point de conciliation entre darwin et le panthéisme spinoziste. Monsieur Danchin, c'est un monsieur qui intervient sur internet, dit, eh bien, oui, c'est Spinoza, le dieu, c'est un peu le dieu de Spinoza, c'est un dieu qui n'a pas de... qui ne sait pas trop où il va. Il improvise avec le hasard, il avance et il improvise avec le hasard et il crée des formes. Donc, c'est tout à fait d'actualité, ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut opposer à ça ? Alors, la première chose qu'on peut opposer, là, je me place du point de vue chrétien, je n'envisage pas tous les points de vue. Le dieu de Spinoza, c'est un dieu éternel dans le temps et dans l'espace. Première chose. Deuxième chose, le dieu de Spinoza a une infinité d'attributs et la nature n'est que l'un de ses attributs. Donc, il faut bien comprendre que ce dieu nature n'a pas de début et de fin. Donc, ce dieu nature n'est pas le dieu de la création. Bon, on ne peut pas... C'est pour ça que d'ailleurs, Spinoza a été exclu, non seulement de la synagogue, mais considéré comme un hérétique. Voilà pour la première conception. Autre remarque que je fais au passage, si l'on croit aux thèses du Bing Bang, je n'ai pas de thèse, je n'ai pas de croyance particulière là-dessus, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Dominique Tasso, qui s'appelle « La terre a-t-elle dix mille ans ? » où il parle des théories du Bing Bang et il dit des choses très intéressantes, remettant en cause des théories du Bing Bang. Mais, en tout état de cause, si l'on croit à la théorie du Bing Bang, on est là en contradiction aussi avec l'idée d'une nature qui est éternelle dans le temps et dans l'espace. Donc là, j'étais en train de vous parler de la thèse panthéiste non finaliste. Dieu, c'est la nature, elle va où elle veut, elle est éternelle, et les choses se produisent, et ça continue comme ça, indéfiniment. Je vais parler maintenant des thèses panthéistes finalistes. Un exemple de philosophe, le philosophe le plus connu qu'on pourrait ranger dans cette catégorie, mais avec aussi des guillemets, parce que c'est un auteur subtil, mais vous allez voir que, subtil ou pas subtil, on arrive, la métaphysique c'est quelque chose, on ne peut pas raconter n'importe quoi, on se ramène très vite à des fondamentaux. Vous allez voir, et donc je vous disais, Hegel, qui est un philosophe qu'on classe parmi les panthéistes, se représente la nature comme, on va dire, une continuation de Dieu, en tout cas, comme le lieu où Dieu se manifeste par la raison, ce qu'il appelle la raison absolue. Cette raison absolue est à l'origine de tout ce qui existe, de l'univers, produit les formes de vie, produit les cultures, produit les hommes, et ce chemin de création, de production, est d'une certaine façon, une manière pour ce Dieu incarné, en somme, de se reconnaître lui-même à travers l'homme. Alors, la difficulté chez Hegel, c'est aussi le cas de Spinoza, je vous ai dit que la nature n'était qu'un de ses attributs, et les philosophes se grattent un peu la tête pour savoir est-ce que le Dieu de Spinoza ou est-ce que le Dieu de Hegel est transcendant ou immanent à la nature ? Je l'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas ces termes. L'idée d'immanence, c'est l'idée qu'il y a unité, que Dieu fait un avec la nature, ce qui est à l'intérieur, on pourrait traduire ça comme ça. L'idée de transcendance, c'est Dieu qui est au-delà de toute création, au-delà de la nature. Très bien. Alors, je vous parlais de Hegel, et Hegel qui nous parle de la raison et qui nous dit, la raison absolue, c'est Dieu dans l'histoire, qui se retrouve lui-même à travers la conscience humaine et à travers toutes les formes. Quelle critique on peut faire à cette notion, à ce concept de Dieu ? Je viens de vous dire que est-ce que c'est transcendant, pas transcendant ? On peut avoir des doutes pour la raison suivante. Pour Hegel, le Dieu de Hegel, c'est un Dieu qui a une certaine ruse. Il parle de la ruse de la raison. Qu'est-ce que c'est que la ruse de la raison ? Dieu arrive à ses fins. Il se sert des grands hommes, il se sert de la nature, il se sert des peuples pour faire progresser dans l'histoire le savoir et atteindre une fin de l'histoire où les hommes seront réconciliés et où il y aura un âge heureux. Vous voyez que ces notions, elles parlent, elles nous parlent et elles sont très proches de la notion de l'évolutionnisme et du progressisme. Voilà ce que nous dit Hegel et voilà, ce sont des thèses auxquelles on peut dire un théard de Chardin a adhéré d'une certaine façon. Alors, évidemment, on pourrait objecter, Hegel est un philosophe quand même relativement profond, mais c'est un philosophe comme tous les très grands philosophes, disons comme tous ces grands hommes qui ont un certain génie philosophique, je pense par exemple à Heidegger, Hegel, on pourrait dire aussi Husserl, c'est un peu différent, ce sont des auteurs qui ont un génie philosophique réel mais qui se l'approprient quelque part. D'une certaine façon, Hegel, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la fin de l'histoire. Hegel est en train de nous dire « Je suis en train de vous révéler la raison absolue » et à partir de mes grands livres où je vous parle de l'odyssée de la raison, et bien, voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, on n'en a plus pour longtemps. Dieu est... Voilà, je viens de vous révéler la fin de l'histoire. Alors évidemment, on pourrait dire aux Hegeliens « Si, lorsque le loup dévore la brebis, c'est Dieu qui dévore Dieu ? » Non. Évidemment, il sourirait. Il vous dirait. Vous n'avez pas tout à fait compris. Et quand l'homme trucide l'homme, quand l'homme trucide l'homme, quand les hommes sont en guerre, c'est la ruse de la raison qui agit, n'est-ce pas ? C'est bien ça. J'ai bien compris Hegel. C'est la ruse de la raison. Il ne peut pas dire le contraire. Est-ce que c'est Dieu qui trucide Dieu ? C'est un peu absurde. En réalité, et beaucoup de... Enfin, beaucoup, pas tant que ça, en fait, mais un certain nombre d'auteurs perspicaces et qui analysent et qui analysent en métaphysicien, nous disent « Toutes les philosophies modernes sont des immanentisations de l'eschatologie chrétienne. » Je m'explique pour ceux qui ne comprenaient pas ces termes. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie chrétienne ? C'est la fin des temps. Nous croyons, le chrétien croit à une fin des temps et à cette fin des temps, il y a ensuite un au-delà, le retour du Christ, etc. et un au-delà. « Toutes les philosophies modernes sont imprégnées de cette idée que l'eschatologie va se dérouler, ce qui est eschatologique se déroule dans l'histoire. D'où l'idée que le processus du progrès et de réconciliation de l'homme avec Dieu se réalise dans l'histoire. Et Weuglind, qui est ce philosophe allemand, mais qui reprend en fait des travaux d'auteurs français qui ont enseigné à la Sorbonne, etc., qui ont repris les études, les travaux des gnostiques, nous disent « En réalité, nous avons là affaire à des thèses gnostiques qui sont rentrées dans la philosophie moderne. » Weuglind allait très loin, il disait même que toutes les philosophies modernes depuis la Renaissance sont des gnozes qui s'ignorent et sont une immanentisation de l'eschatologie chrétienne. En quelque sorte, la conception chrétienne du monde et de l'au-delà du monde sont entendues comme une philosophie du progrès qui va vers une fin de l'histoire réconciliée. Là, on voit bien le parallèle, une fois encore, entre les théories du progrès et l'évolutionnisme puisque l'évolutionnisme, évidemment, chez Darwin, on n'a pas d'idée de finalité, mais chez Darwin, il y a quand même cette idée de progrès, qu'il le veuille ou non. Parce qu'au fond, ce qu'il nous dit, c'est « Le hasard combine des formes, c'est une sorte de... » Et la sélection, c'est un filtre. Donc, la sélection étant un filtre, elle filtre ce qui est de meilleur. Au nom de quoi, on ne sait pas trop. On pourra toujours dire que quand une chose est belle, c'est une projection culturelle. Voilà. Mais il n'y a pas de... Pour Darwin, il n'y a pas de finalité. Et donc, c'est ce que j'ai déjà dit. Alors, autre point avant de conclure sur cette première partie et sur ce panthéisme, c'est-à-dire le panthéisme, je rappelle, donc cette idée que Dieu serait la nature ou Dieu serait une continuation. Dieu se prolongerait dans la nature et aurait une intention possible à travers toute l'évolution de la matière et ensuite des cultures, ce qu'on appelle aussi l'évolutionnisme social. Ce que je veux vous dire pour terminer sur cette première partie, c'est que toutes ces thèses, au fond, ce sont des naturalismes. Ces thèses ne se présentent pas comme des athéismes. Elles se présentent bien comme des spiritualismes. Si vous lisez Spinoza, c'est un spiritualiste. Quand les Hegaliens parlent de Hegel, ils en parlent bien comme un spiritualiste. C'est bien l'esprit qui domine chez Hegel. Par exemple, l'esprit est avant la matière. On n'est pas chez Marx. On dit que Marx a retourné Hegel, que la matière précède l'esprit. Mais, quoi qu'il en soit, ces spiritualismes sont un peu fallacieux et trompeurs. Parce qu'en vérité, nous avons affaire à un naturalisme. Et ce naturalisme, on le voit. Parce que ce concept de Dieu, si vous l'analysez, il est un peu absurde. Je vous ai parlé tout à l'heure de la brebis qui dévore, le loup qui dévore la brebis, c'est Dieu qui dévore Dieu. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'absurde. Et cette notion de Dieu qui s'ignore lui-même, qui est un peu un Dieu aveugle, c'est une notion un peu absurde. Vous l'imaginez bien. Cette nature qui se déploie comme ça, qui semble avoir, qui a une intention ou qui n'a pas d'intention, et qui se réconcilie avec elle-même à travers l'homme, il y a quelque chose un petit peu aberrant. En réalité, en fait, on peut dire que ce concept de Dieu est contradictoire dans les termes. Et on le voit davantage lorsqu'on pense aux thèses matérialistes. Qu'est-ce que c'est que la thèse matérialiste, au fond ? Du hasard, naissent des formes de vie. Et ces formes de vie, engendrent les intelligences supérieures dans tous les degrés de l'animalité jusqu'à l'homme. Au fond, qu'est-ce que nous disent ces thèses ? Ce n'est pas le potier qui modèle le pot, mais c'est le pot qui fait le potier. Même plus. Ce qu'elles nous disent, ces thèses, c'est que de la glaise vient le pot, et du potier vient le potier. C'est ça que nous disent les thèses matérialistes. Pensez bien à ça. C'est assez basique, mais quand on analyse ces conceptions, cela revient à ça. Le potier et l'intelligence sortent de la glaise. Elle est modelée par la glaise et par la matière. Le naturalisme prétend être un peu plus subtil et nous présenter un concept de Dieu un peu plus sophistiqué, mais en réalité, la notion panthéiste, spiritualiste de Dieu n'est pas tellement supérieure. Ce qui est intéressant, j'ai commencé cette introduction sur les confusions, on a des auteurs par exemple comme M. Duquenne qui est un journaliste réputé qui écrit dans La Croix qui nous présente un Dieu de ce type-là qui nous dit par exemple Dieu est débordé par sa création. Dieu ne maîtrise pas sa création, il est débordé par les événements. Est-ce que vous croyez à ce concept de Dieu ? Mais le concept de Dieu c'est l'absolu. Que veut dire absolu étymologiquement ? Cela veut dire indépendance, souverain, indépendant de toutes conditions. Or, que nous présente M. Duquenne qui vulgarise un peu ses thèses panthéistes ? C'est un Dieu absurde, c'est un Dieu débordé par ses créations. Cela ne veut rien dire. Il ferait mieux de parler d'autre chose, de ne pas parler de Dieu, mais ce n'est pas un concept de Dieu. Donc, j'ai terminé sur ce point et je vais en venir maintenant aux thèses créationnistes, évolutionnistes et il est très important de faire le point là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, l'enjeu, c'est ni plus ni moins que la foi parce qu'il y a dans le créationnisme évolutionniste un vrai danger pour la foi. Vous allez voir, je vais essayer d'être en tout cas le plus clair possible là-dessus. pour les créationnistes évolutionnistes, Dieu est bien l'auteur de la création mais il ne se confond pas avec la nature. Je le répète. Au sein de ces conceptions qui admettent la création et l'évolution, on pourrait distinguer au moins deux grandes orientations. La première, c'est celle qui consiste à penser que Dieu est à l'origine, il crée l'univers et il institue les lois et ensuite tout se déroule comme il l'a prévu. On pourrait dire que c'est un peu le Dieu architecte. C'est le Dieu architecte de Voltaire. Voltaire ne croyait pas à l'évolution d'ailleurs. C'est le Dieu architecte de Palais, William Palais que Darwin avait beaucoup lu. Il en connaissait j'ai dit l'autre jour qu'il connaissait des passages par cœur de William Palais. Mais Palais ne croyait pas non plus au transformisme et à la transformation des espèces. Donc, première orientation, Dieu qui impulse la création, qui crée et qui donne la première chiquenode on va dire et qui lance l'univers et les lois ensuite. L'univers se déroule selon les lois selon les lois qu'il a instituées. On peut dire que c'est aussi la thèse de Darwin parce que Darwin admettait cette idée. Donc, Darwin n'était pas, je vous l'ai dit, était un chrétien. Donc, il admettait cette idée d'un Dieu qui est à l'origine et ensuite, tout se déroule et probablement, tout devait se dérouler comme entre autres dans le domaine de la biologie selon les lois que lui avait, croyait-il, observées. Un autre courant du créationnisme évolutif ou évolutionniste, c'est de penser que Dieu n'est pas à l'origine mais que Dieu oriente sa création de l'intérieur. Alors, que faut-il opposer à cette thèse ? Alors, tout d'abord, je ne vais pas rappeler tout ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, ces gens-là font comme si l'évolutionnisme était établi. Or, il n'est pas établi ni sur la sélection, ni sur les mutations, ni en ce qui concerne les archives, etc. Maintenant, l'autre point, et c'est ce point qui nous intéresse le plus, c'est ce point plus exactement, la contradiction de ces thèses avec la théologie chrétienne. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, premier point, si Dieu soit à l'origine de la création, soit oriente sa création, on peut dire que ce que nous dit l'évolutionnisme est directement contraint à ce que nous dit la Bible. Dans la Bible, nous lisons, dans les premiers livres de la Bible, nous lisons plus de dix fois que Dieu créa selon les... créa tous les êtres selon leur espèce. C'est répété dix fois. Donc, premier conflit entre l'évolutionnisme et la révélation biblique, ce que nous dit la Bible n'est pas exact. Ce qui nous dit a eu des inspirations simplement à titre de portée morale. Deuxième conflit entre l'évolutionnisme et la révélation biblique. Si la Bible s'oppose, si la Bible ne dit pas vrai et n'est pas exacte, on peut dire que le récit biblique d'Adam et Ève est légendaire, est une allégorie. Et d'autre part, le péché n'est qu'une image qui a une portée morale. Donc, il n'y a plus de péché originel au sens catholique du terme. Vous allez voir dans ma conclusion que ça apparaît encore plus nettement lorsqu'on essaye de concilier le thème du péché originel avec l'évolution de l'homme, d'une évolution qui aurait conduit de l'animalité à l'homme. Dans le premier point, j'ai oublié de dire que c'est très important, ce qui se passe si vous dites que la Bible est en conflit avec l'explication évolutionniste, vous transférez l'autorité, l'autorité théologique, pour ainsi dire, entre guillemets, scientifique, théologique, vous la transférez de l'Église à la science. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui puisque une majorité des clercs, du clergé catholique, accepte l'évolutionnisme. Et le pape a fait une profession de foi, si j'ose dire, pour l'évolutionnisme. Donc c'est grave, ça veut dire que ce qu'il nous dit, c'est que l'Église n'a plus autorité en matière de connaissances théologico-scientifiques, mais c'est la science qui est l'autorité. Donc c'est très grave. Je reviens à mon deuxième point, j'ai dit si le récit biblique n'est pas exact et purement allégorique, le péché va être dissous. On va avoir un péché qui est une notion purement historique ou purement psychologique. C'est une faute. Le péché va être un résidu de l'agressivité animale, une méchanceté que l'homme fait à l'homme et non pas une offense faite à Dieu. C'est-à-dire qu'on détruit la notion de péché. Troisième conflit entre ce que nous disent les évolutionnistes, je ne dirais pas la science, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de science évolutionniste, entre l'évolutionnisme et la révolution biblique, puisque le récit biblique, Ancien Testament et Nouveau Testament est purement symbolique, avec des parties historiques, on ne sait pas trop où, c'est la science qui va dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, puisque l'Église quasiment n'a plus d'autorité. Elle n'a que cette autorité un peu sur les dogmes, enfin, on ne sait plus ce que c'est, puisqu'on vient de voir qu'un certain nombre de dogmes sautent et sont supprimés. Puisque ce que dit la Bible est purement symbolique et purement allégorique, d'une part, puisque le péché n'a plus de consistance métaphysique, puisque c'est un problème d'agressivité dans l'évolution de l'homme, eh bien, il n'y a plus de rédemption et il n'y a plus de rédemption et s'il n'y a plus de rédemption, s'il n'y a plus de sauvetage de l'humanité, puis si ce qui sauve l'humanité, c'est le progrès et l'évolution positive, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi la crucifixion ? On n'a plus besoin de Jésus-Christ, puisque c'est le progrès qui nous sauve, c'est l'évolution qui nous sauve. Jésus-Christ est donc un homme exceptionnel, c'est un grand prophète, mais ce n'est qu'un homme. Il y a des gens qui disent « Moi, j'ai entendu ça de mes oreilles, qui nous disent « Non, tu n'as pas compris, le péché originel est tout à fait conciliable avec l'évolution de l'homme et l'histoire de l'homme. » C'est complètement faux et je veux vous dire brièvement pourquoi. Parce que si nous croyons à l'évolution et il va falloir penser que le péché a été que l'homme a élu une espèce ou un couple de pré-humains ou de sapiens, qu'il aura insufflé une âme, dans le meilleur des cas, et que le péché est venu à ce moment-là. Mais que faites-vous du désordre antérieur à la venue d'Adam et Ève, ces élus, ces espèces, ou cette espèce, ce groupe dominidé qui sont devenus des hommes et à qui Dieu a dit « Vous serez des hommes. » Eh bien, en réalité, c'est contraire à ce que nous dit la Bible parce que ce que nous dit la Bible, c'est que l'homme était l'administrateur de la création et lorsque l'homme a péché, toute cette création a été désordonnée, déséquilibrée et toute la nature s'est révoltée contre l'homme. Il est donc impossible de concilier cette idée d'un péché originel qui viendrait chez un couple ou dans une espèce d'hominidé qui aurait péché soit par excès d'agressivité puisque, en réalité, ceux qui soutiennent cette idée que l'âme a été insufflée chez l'homme et le péché est venu ensuite ne réalisent pas que le mal est déjà là. Ils ne réalisent pas que le mal est déjà là. Et d'autre part, ils ne réalisent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire de la faute quelque chose de purement naturel. Alors que ce que nous dit la Bible, c'est que la faute était métaphysique et surnaturelle. Bien, alors, je termine et donc, ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces thèses sont toutes des conceptions naturalistes qui ne sont pas catholiques et il faut être très vigilant et ne pas y céder. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada